Salut tout le monde, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai le plaisir d'inviter ma copine Anna du Brésil, qui va nous parler du fascia. Aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi c'est important de prendre le fascia en considération, même si vous voulez avoir un entraînement très musculaire. Je vous présente donc ma copine Anna. Hola Anna, tout de bien? Olá, tout de bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi c'est important de travailler la fascia et quelle est la relation du fascia avec le muscle. Donc, attention, vous qui aime vraiment vous donner à fond dans les entraînements qui ont envie d'avoir des muscles saillants. Voilà, si votre fascia n'est pas sain et, justement, assez élastique, votre muscle ne saura pas se développer comme vous le souhaiteriez. Donc, vamos voir ici, en ce exemple. On va voir un exemple ici. Donc, la bixiga est un muscle et ici, nous avons la fascia. Pour le muscle crescer, la fascia doit être élastique, sinon le muscle ne saura pas sain et sain. Ok, donc en fait, le ballon ici représente le muscle. Si la fascia qui l'entoure n'a pas cette possibilité d'expansion, il n'arrivera pas à prendre la place. C'est un petit peu comme si son enveloppe était trop serrée, il ne saura pas se développer comme vous le souhaiteriez. Une autre question est que, entre un muscle et l'autre muscle, nous avons besoin d'un deslisement. Ce qui est important aussi, c'est qu'entre deux couches de muscles, on a besoin que ça glisse, on a besoin d'un lubrifiant. Parce que si vous n'avez pas cette lubrification entre les couches, vous allez vous sentir... Ah, j'ai les mots en portugais, vous allez vous sentir raide, vous allez vous sentir, en fait, justement, très tendu. Pour pouvoir justement amener cette lubrification, il faut que le fascia soit élastique. Donc c'est un petit peu, un ne va pas sans l'autre. Et l'hydratation du fascia est extrêmement importante. Et l'hydratation du fascia n'a rien à voir avec boire juste de l'eau, malheureusement. Donc la question serait, comment est-ce que je peux faire pour que mon fascia soit hydraté ? La première chose est d'être une personne active, qui pratique une activité physique de manière régulière. En deuxième lieu, mettre dans vos exercices des mouvements qui ont différentes directions. Troisièmement, mettre les torsions et les spirales. Et quatrièmement, remettre quelque chose de nouveau tout au long de votre semaine. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc, par exemple, si vous faites du pilates le lundi, le mercredi, le vendredi, essayez de faire une fois par semaine quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple, du trekking à l'extérieur. Et donc, ça c'est très important pour pouvoir maintenir votre fascia de manière saine. Donc, en fait, ce que Anna veut dire, c'est que si vous faites tout le temps la même chose, il n'y aura pas assez de modification dans votre mouvement. Il faut un petit peu surprendre le corps avec d'autres directions, d'autres ritmes. Donc, j'espère que vous puissiez mettre tout ça en pratique dans vos activités physiques. Voilà. Donc, on espère que vous arriverez à remettre tout ça dans votre activité physique et donc vous aurez un fasciaal sain et vous arriverez à bien vous développer. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok. À la prochaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que je refasse des petites capsules comme ça avec Anna, surtout, n'hésitez pas à nous le dire. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Mouette de garde. Ciao. Mouette de garde.